Bonjour et bienvenue dans Histoire de changer. J'espère que vous allez bien et que vos proches sont en bonne santé. Après ces mois passés à l'intérieur, au sens littéral configuré, je suis sûre que des changements, même tout petits, ont eu lieu chez vous. On a dû changer nos habitudes, notre façon de travailler, de nous connecter aux autres, de passer le temps. On a dû même changer notre rapport au temps, à la nature, et même peut-être notre relation avec nous-mêmes. Et comme j'adore les histoires, j'aimerais connaître vos histoires de changement pendant le confinement. Donc si vous souhaitez partager ça avec moi, avec nous, vous pouvez me contacter sur Instagram, Facebook ou via mon site internet laura-du6arley.com. Et bien sûr, si les épisodes vous plaisent, vous pouvez partager ce podcast avec vos proches et votre communauté en ligne. En tout cas, ça me ferait très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, comme vous le savez, je suis professeure de yoga installée à Toulouse. Donc si vous habitez dans la ville, ça me ferait très plaisir de vous voir dans 5 cours. En ce moment, je donne des cours à un plein air, quand la météo nous le permet bien sûr, à la prairie des filtres. Donc j'espère pouvoir vous rencontrer bientôt sur le tapis. Place à l'épisode d'aujourd'hui. Avec cette nouvelle période que nous nous préparons à vivre ensemble, je me suis dit qu'un peu de vie nous ferait du bien. Quel meilleur symbole que la naissance pour parler de la vie ? C'est pour cela que j'ai le plaisir de partager avec vous ma conversation avec Marion Calmel. Marion est doula et future maman. Elle accompagne les personnes qui souhaitent devenir parents, les femmes qui vivent leur grossesse et les jeunes parents également. Elle propose des accompagnements en ligne et a créé des rituels perinato disponibles sur sa boutique. Si vous souhaitez la contacter ou en savoir plus, vous pouvez la suivre sur Instagram où elle est connue sous le nom de Marion sous la lune, tout attaché. Si vous êtes concerné par cette thématique ou si vous avez des proches, amis ou de la famille qui s'apprêtent à vivre en ce moment ces périodes, je vous recommande vivement cet épisode et j'espère que vous trouverez autant de plaisir que moi à écouter Marion. Sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Marion Calmel. Bonjour Marion ! Bonjour ! Comment tu vas ? Ça va bien, je me sens bien avec ce beau soleil et en même temps j'ai des nuits complètement hachées, étranges de huitième mois de grossesse. Est-ce que tu penses que c'est juste lié à la grossesse ou est-ce que tu penses aussi que c'est lié à un peu ce qu'on vit en ce moment ? Je pense que c'est vraiment lié à la grossesse parce que j'ai des... quand je ne dors pas la nuit, j'ai des grandes périodes de créativité et je crée la nuit en fait. Et ça, ça ne m'arrivait jamais, jamais avant d'être enceinte. Et depuis la première semaine de grossesse, c'est ce qui se passe. Donc, c'est ça. D'accord, mais écoute, tant mieux si les insomnies sont productives. Moi, ça ne m'arrive pas souvent, mais c'est vrai que c'est assez... je ne sais pas comment dire, c'est assez excitant la nuit quand tu te réveilles. Enfin, tu es là, tu es toute seule, un peu dans le monde et tu es en train de créer. Et ouais, c'est un peu ton petit espace, j'adore ça. Ouais, c'est ça. Et puis, je me réveille vraiment avec des choses très précises. Je ne sais pas si j'en ai rêvé ou si juste en me réveillant, ça apparaît, mais j'ai même des chansons qui me viennent, des mantras. Enfin, c'est vraiment très clair. Donc, c'est un peu fou. Je pense que mon bébé m'envoie des choses. Il t'inspire. C'est top. Oui. Mais écoute, pour commencer, je voulais d'abord te remercier d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je suis vraiment, vraiment ravie. Depuis que j'ai créé le podcast, je savais que je voulais faire un épisode autour de la grossesse et je voulais inviter un expert pour ça. Au début, je me suis dit, bon, je vais inviter un expert médical. Et après, petit à petit, en fait, c'est assez marrant parce que petit à petit, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment avec nos amis qui se marient, qui veulent avoir des enfants, etc. J'ai commencé à m'immerser dans le monde de grossesse, etc. Moi, personnellement, je ne veux pas avoir des enfants, mais je suis super contente pour mes amis, mes copines qui veulent, qui décident vraiment à avoir des enfants. Et du coup, voilà, j'ai appris qu'il y avait un métier qui s'appelle doula. Et depuis que je sais ça, en fait, je savais qu'il fallait que j'interviewe plutôt qu'un expert médical qui n'a peut-être pas toute la vision de la grossesse et tout ce qui va avec. Une doula. Puis, le hasard fait que quand j'ai interviewé Ilia Renan, qui est un centre aussi, elle m'a parlé de toi. Donc, quand je suis tombée sur ton profil, je me suis dit, mais voilà, en fait, c'est ça. Les états sont alignés. C'est exactement la personne qu'il me fallait. Ton profil Instagram, ton blog, ton site internet, enfin tout ce que tu crées. Et pour moi, déjà, complètement alignée avec le podcast. Et en plus, c'est plein de bienveillance, plein de bonne humeur, plein de, je ne sais pas comment dire, c'est plein de belles énergies. J'ai vraiment adoré tout ton univers. Donc, déjà, merci beaucoup. Merci pour ces mots qui me touchent beaucoup. Et merci pour l'invitation. Et merci à Ilia aussi qui a participé à mes changements profonds. Oui, Ilia, je pense qu'elle a touché beaucoup de personnes aussi. Et du coup, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Donc, Marion Calmel, on ne te connaît plus le nom de Marion sous la lune sur Instagram. Voilà, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire ce que tu fais et quels sont les changements que tu as vécu dans ta vie ? Oui, alors, je m'appelle Marion. Je vis dans le sud-ouest de la France, en Ariège, depuis bientôt un an. J'ai grandi en Normandie. Après mon bac, je suis partie faire des études de travail social en Bretagne. Et puis ensuite, tu es arrivée à Toulouse en 2011. Je n'avais pas prévu de rester dans le sud. Et puis finalement, je me suis sentie bien par ici. Donc, je suis restée huit ans en tout à Toulouse avant de déménager près des montagnes l'année dernière. Et je suis doula. Donc, avant d'être doula, j'ai été travailleuse sociale. Je travaillais dans l'animation socioculturelle avec des adolescents, avec des enfants. Puis, j'ai été coordinatrice d'un café associatif adapté aux enfants. Donc là, j'étais plus avec des parents, des assistantes maternelles et des très jeunes enfants. Et puis, j'ai eu envie d'être moi-même assistante maternelle pour être juste avec les jeunes enfants, puisque c'est ce qui me régalait le plus dans ce travail. Et donc, j'ai accueilli pendant deux ans deux enfants à la fois chez moi, dans mon domicile, que je partageais avec ma compagne. Donc, ça, c'était dans Toulouse jusqu'à l'année dernière. Et donc, c'est amusant de voir comme je me suis rapprochée petit à petit de la grossesse en allant de... En plus, au tout début même, j'ai commencé par des stages pendant mes toutes premières années d'études. C'était des stages en maison de retraite. Donc, j'ai vraiment reculé, reculé, reculé jusqu'à la petite enfance et maintenant jusqu'à la maternité et même le désir d'enfant. Et j'ai rencontré une doula qui est maintenant une amie à moi, qui s'appelle Julie Toutain. Et quand elle a partagé sur son métier, je me suis dit mais c'est ça que je suis. C'était évident. Donc, j'ai cherché une formation, mais je le savais à l'intérieur que j'étais déjà doula. C'était l'évidence, quoi. Donc ça, ça a été un des grands changements. Mais avant d'accueillir tout ça et que tout soit aligné, je pense que le plus grand changement, ça a été la suite de ma lecture du livre « La puissance du féminin » de Camille Sphèse. Et ça, ça m'a... Ça a chamboulé tout. En même temps, je commençais à pratiquer le yoga. J'avais changé de sport. J'étais passée d'une pratique de sport intensif très brute de contact à la pratique du yoga. Et donc, j'apprenais à me regarder et à prendre soin de moi. Et puis, j'ai lu ce livre et je me suis reconnectée à mon féminin sacré, à ma nature cyclique. Et j'ai appris à détricoter tout ce que je pensais être négatif d'avoir ses règles. Et que je n'appelle plus comme ça maintenant. J'appelle ça avoir ses lunes ou être menstruée. Mais le mot « règle », je l'ai banni de mon vocabulaire. Et c'est la lecture de « La puissance du féminin » qui a tout changé. Donc, voilà. Cette reconnexion à moi, juste me regarder en fait. Pas dans un sens égocentré et ne regarder plus que moi. Mais juste, ok, comment je me sens aujourd'hui, là, maintenant ? Et faire ça tous les jours. Et donc, c'est un accueil... Depuis, je pense qu'on est en changement continuel, tous les jours, à chaque réveil, à chaque nuit. Là, en te parlant, je suis en train de changer. C'est la magie de la vie. Et c'est ça, de me recentrer, ça a permis de m'aligner et de m'ouvrir à tout ce qui pouvait m'arriver. Et puis suivre mon chemin. Beaucoup plus sereinement. J'étais plus à la recherche de « Mais qu'est-ce que c'est ma mission de vie ? » Juste « Go with the flow ! » Et oui, ça, ça a beaucoup, beaucoup changé. Et donc, maintenant, je suis doula. Je me suis formée auprès d'Isabelle Chalut, qui est doula et infirmière en obstétrique au Canada. Parce qu'il n'y a pas vraiment de formation de sage-femme, c'est infirmière en obstétrique. Et donc, je me suis formée auprès d'elle. Elle a une approche très holistique, globale de toute la périnatalité. Et donc, en septembre, après un été de feu, où c'était l'année dernière, en 2019. Donc, en 2018, je lis « La puissance du féminin », je me reconnecte à moi. En 2019, en juillet. À chaque fois, c'est l'été, de toute façon. C'est le feu de l'été. J'ai arrêté mes contrats avec les parents des enfants que j'accueillais. Donc, j'ai arrêté d'être assistante maternelle. Ma compagne a été embauchée dans son travail, en Ariège. On a trouvé la maison qu'on loue en ce moment. On s'est mariés et on a déménagé. Tout ça dans le juillet, au cours du mois de juillet 2019. Et c'était bien intense. Donc, en septembre, j'ai fait la formation en Belgique en une semaine. C'était un peu comme vivre une retraite entre femmes, en fait, cette formation. Une vraie transformation. Et ouais, voilà, c'était très beau. Donc, j'ai appris beaucoup sur la physiologie de la naissance et aussi sur l'éthique du métier de doula. Justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est une doula pour les gens qui ne sauraient pas ? Oui. Alors, mon rôle en tant que doula, c'est d'être la gardienne de la bulle de la personne enceinte ou du duo partenaire-personne enceinte. Je n'ai pas du tout de formation médicale. Donc, je ne suis pas capable de dire, contrairement à une sage-femme ou à un gynécologue obstétricien, de dire si la femme est en santé, si le bébé est en santé. Je ne fais pas de toucher vaginaux, par exemple. Je n'ai vraiment pas du tout de rapport médical à la grossesse et à l'accouchement. Mon rôle, il est d'être un soutien émotionnel et d'être là tout au long, des fois même du parcours de préconception jusqu'au post-natal et des fois jusqu'à la petite enfance même, d'être cette personne référente où, bien souvent, une fois que l'accouchement est passé, qu'il y a eu quelques suivis, bébé va bien, il n'y a plus personne pour accompagner les jeunes parents. Et donc, mon rôle, il est très grand en post-natal aussi, grâce à la confiance tissée depuis avant la naissance, donc pendant la grossesse. Et puis, tout récemment, je me suis formée à l'approche quantique de la naissance avec Karine Langlois, qui est sage-femme et doula, qui n'est pas sage-femme en ce moment, mais qui est doula, qui est québécoise, elle aussi. Et l'approche quantique part de trois prémices, se passe sur trois prémices, qui sont que la femme a tout en elle et que la naissance est un processus physiologique naturel, physiologique, sécuritaire, normal, que le corps est fait pour ça, que c'est un acte aussi qui est sexuel et intime, et que le bébé est à la force et la sagesse de naître. Donc, parfois, avec le paradigme médical, c'est plutôt le contraire, c'est plus au cas où. Moi, je pars du principe que tout va bien. Mais justement, c'est ça que je trouve super intéressant dans ce type de métier, c'est que c'est complémentaire, justement, à l'approche médicale, qui est là, bien sûr, pour soutenir si jamais il y a un souci. Évidemment qu'on veut avoir des médecins, évidemment qu'on veut avoir tout un corps médical compétent pour être là quand ça ne va pas. Mais c'est ça que je trouve assez incroyable, c'est que j'ai l'impression que d'un côté, c'est un processus assez naturel, la grossesse, parce qu'on a été fait pour ça. Et de l'autre, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent perdues quand elles sont enceintes, ou même avant, quand elles veulent tomber enceintes. Et du coup, toi, l'accompagnement que tu proposes, tu l'as bien dit, c'est un accompagnement émotionnel. Est-ce que ça veut dire que, du coup, les gens que tu accompagnes t'appellent quand elles sont des angoisses ? Comment ça se passe, en fait ? Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu le processus ? Alors, il y a des personnes qui me contactent parce qu'elles vivent une grossesse angoissée, ou parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose à lâcher pour, justement, être enceinte. Et donc, moi, comment je détricote, parce que je n'ai pas une formation de psychologue non plus ? C'est beaucoup de l'écoute active. Donc, quand je suis avec des personnes, je suis pleinement là, le cœur ouvert, mes épaules, mes oreilles, toutes ouvertes. Et j'écoute, je reformule. Et en fait, je crée l'espace, je maintiens l'espace, un peu comme un cercle de femmes où je suis, comme tout à l'heure, je disais la gardienne de la bulle pendant l'accouchement. Je suis aussi la gardienne de cet espace qui permet à la personne de se livrer et de détricoter elle-même ce qui bloque, en fait. Et puis après, il y a d'autres techniques où je propose des méditations, des rituels, des pratiques d'ancrage pour sortir du mental et se reconnecter à son corps et à son ventre. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Et de temps en temps aussi, je propose des méditations personnalisées sur WhatsApp. Avec le confinement, il y a eu un répertoire de doulas francophones qui a été créé par Julie Toutain dont je parlais tout à l'heure, entre autres. Et dans ce répertoire, c'était une ligne bénévole de doulas qui proposait aux futurs ou aux jeunes parents de nous appeler. Donc, dans le répertoire, on voit toutes les doulas par département et de nous contacter. Donc, moi, je passe beaucoup par WhatsApp parce que j'aime les messages vocaux comme outils, justement, d'écoute active qui permettent de poser sans être coupé, sans juste d'avoir ce temps-là où je suis en train de m'enregistrer et je parle. Et donc, moi, quand je reçois ces messages, je sais que le moment où je vais écouter, je vais être comme quand la personne est en face de moi. Et je me pose, je fais comme là j'ai fait, je m'allume une bougie, je me mets un petit coup de sauge pour purifier l'espace et je suis vraiment là. Et oui, ça passe beaucoup par ça, le soutien émotionnel. Et puis, en postpartum, il y a aussi le soutien physique où je viens, j'apporte de la soupe, des jus, je peux aider à faire du ménage si c'est trop pour la famille, je peux accompagner les aînés s'il y en a pour que les parents soient pleinement avec leur tout petit bébé et concentrés sur cette nouvelle rencontre. Donc, il y a, c'est ça, à la fois le soutien émotionnel et le soutien physique. Donc, en ce moment, moi, je ne propose pas de soutien physique puisque je suis enceinte et avec le Covid et puis après, ma jeune parentalité à moi aussi. Je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai en physique, mais je sais que j'adore ça, donc ça reprendra, c'est sûr. Oui, et ça me fait penser d'ailleurs à un post que tu as écrit, un article que tu as écrit sur ton blog où tu listes des cadeaux qu'on peut faire justement à des jeunes parents, enfin, des personnes qui viennent d'avoir un enfant. Et je trouve ça incroyable et genre, même moi qui, du coup, je vais être dans une situation où mes proches, mes amis vont avoir des enfants. J'ai trouvé ça hyper inspirant, ça m'a donné plein d'idées. Donc, vraiment, même pour les personnes qui n'ont pas forcément d'enfants mais qui connaissent dans leur entourage des jeunes parents, je pense que ton blog, ce que tu crées, c'est quand même une bonne ressource pour trouver des idées d'accompagnement, etc. Et justement, je voulais te poser la question par rapport au confinement vu que vous avez créé le répertoire. J'imagine que la réponse est oui, mais est-ce que vous avez vu quels ont été les demandes que vous avez eues qui n'étaient pas forcément, enfin, pas naturelles, mais qui sortaient un peu de la normale ? C'était beaucoup les angoisses liées à l'accouchement sans la présence du partenaire dans certaines régions où c'était vraiment catégorique. C'est ça, il y a des femmes qui ont fait naître leur bébé sans être accompagnées du papa du bébé. Et l'idée de vivre la naissance comme ça, ça a été traumatisant. Et donc, il y a eu des demandes pour avant, pour appréhender ça. il y a eu du soutien aussi pour faire reconnaître le fait que l'OMS disait très clairement, formellement, que, donc l'Organisation mondiale de la santé, que quelle que soit la situation, le partenaire ou la partenaire devait être là et le bébé ne devait pas être séparé de la mère parce qu'il y a eu ça aussi dans certains pays. le bébé était séparé pendant deux semaines de la maman à la naissance. Sérieusement ? Deux semaines ? Ouais. Ouais, ouais. Donc, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a eu beaucoup de révoltes professionnelles. Mais, je ne sais pas si dans certains pays ça a duré plus que dans d'autres. Ouais, donc ça a été de faire sortir les textes qui prouvent que non, non, les deux parents doivent être là. C'est important pour le tissage de la famille, pour les rencontres, pour le lien d'attachement, pour tout ce qui va suivre après. Et puis, il y a eu aussi l'accompagnement après, quand une fois qu'il y a eu la naissance en postpartum immédiat, tout juste après la naissance, une fois que la famille retournait à la maison, si la naissance avait eu lieu à la maternité, c'était beaucoup de... de besoin de raconter le récit d'accouchement, de dire comment ça s'était passé, de soulever les éléments traumatiques s'il y en avait eu, et puis de dire je suis fatiguée. Ça aussi, ça, c'est pas spécifique au coronavirus, mais il y avait beaucoup ça. Et pour ces personnes soit qui décident de commencer cette aventure, conception de l'enfant, etc., qui sont dans une première étape, quels sont les conseils que tu donnerais à un type de personnes ? Le tout premier conseil que je donnerais, c'est si c'est quelque chose qui parle à la personne qui a envie d'être enceinte ou au couple qui a envie de devenir une famille ou d'agrandir sa famille, c'est de se relier au corps en allant consulter une naturopathe. Je trouve que c'est... Enfin, moi, c'est une approche qui me parle beaucoup. Donc, quand on me demande Marion, tu as été enceinte après seulement deux essais d'insémination artisanale en plus. Donc, on a fait juste toutes les deux avec Maéva et moi, ma compagne Maéva, avec un donneur qu'on connaît et une pipette. Donc, c'est assez fou que ça ait fonctionné si vite. Donc, souvent, on me dit c'est quoi ta recette ? Je n'ai pas de recette. Glace ! Mais par contre, je peux partager ce que j'ai fait pour préparer le terrain, comme dit ma naturopathe. Donc, il y avait déjà eu tout un cheminement après la lecture de La puissance du féminin où je suis allée voir une première naturopathe pour essayer d'appréhender l'arrivée de mes lunes avec beaucoup plus de douceur. Donc, en remettant des huiles, en supprimant des aliments hyper inflammatoires, ce genre de choses et puis surtout pour caler mon cycle. Donc, j'avais un cycle très régulier quand on s'est approché des inséminations. Donc, je savais aussi reconnaître à quel moment mon ovulation avait lieu. Donc, c'est ça. Je connaissais parfaitement mon cycle et mon corps. Et puis, après, j'ai pris des plantes qui boostent la fertilité comme les tisanes de framboisier. Mais ça, en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de recommandation. Ça dépend des sensibilités des personnes. Si quelqu'un me demande comment faire et que je lui parle des tisanes de framboisier alors que ce n'est pas une personne qui consomme des tisanes et qui n'est pas du tout reliée aux plantes, ce n'est pas adapté. Donc, je peux partager ce que moi, j'ai fait. Et puis, c'est ça, le fait d'aller consulter une naturopathe, pour moi, c'est un premier lien. En tout cas, c'est le lien pour le corps. préparer la terre fertile de son utérus pour recevoir la vie. Et puis après, il y a aussi l'esprit. Le fait de, je disais tout à l'heure, sortir du mental. Alors, on entend souvent, tu ne tombes pas enceinte, il faut que tu lâches prise. Mais c'est horrible de dire ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas lâcher prise en claquant des doigts ou juste en se disant, allez, aujourd'hui, je lâche prise. et pour ça, il y a des, moi, ce que j'utilise, ce sont les différentes pratiques d'ancrage comme me tirer des cartes, faire de la méditation, de la respiration consciente. Il y a là aussi les rituels. Et ce qui est rituel, c'est un temps dans un lieu donné où on ne pense à rien d'autre qu'à ce qu'on est en train de manifester. Et donc, c'est conscientiser une intention, en fait. ça, ça reste valable pour le reste du processus. Je veux dire, une fois que la conception est faite, pendant toute la grossesse, il y a quand même ce changement qui est incroyable, qui est en train de transformer notre corps, qui va chambouler nos vies et en même temps, la vie continue. Donc, j'imagine que ces techniques restent valables pendant toute la... Oui, et puis en fait, toute la vie, même en dehors de la grossesse. Moi, j'aime par exemple ritualiser les pleines lunes et les nouvelles lunes. Ça manque dans... Je vois le mois passé, je vois où j'en suis. Ça me permet de faire le bilan sur qu'est-ce que j'avais comme objectif en début de lunaison et où j'en suis. Maintenant, comment je fais pour passer à l'action une fois que j'ai défini mes rêves, en fait. Et bon, peu importe qu'on regarde la lune ou pas, on peut le faire en début de mois, on peut le faire en début d'année, en début de saison. Ça, c'est à chaque personne de voir ce qu'il lui parle. Mais ouais, c'est vrai que pendant la grossesse, il y a un tel bouleversement physique, émotionnel, corporel que de sortir du mental, en tout cas, moi, ça me permet de... C'est ça, d'être ancrée et de savourer ma grossesse aussi. Et c'est ce que cherchent les personnes qui me contactent aussi. Et qu'est-ce que tu leur dis, qu'est-ce que tu les conseilles ou qu'est-ce que toi, t'as fait pendant justement ces premiers huit mois pour mieux vivre ta grossesse ? Alors moi, j'ai vécu un premier trimestre qui était plutôt agréable parce que... Enfin, plutôt souvent agréable parce que j'ai pas été malade. J'ai pas... J'ai pas vécu de nausées, de vomissements. Donc ça, c'est quand même le gros truc du premier trimestre qui est très pénible et très difficile à vivre pour les personnes enceintes. Et puis, il y a aussi ce truc de pas trop en parler parce qu'on sait jamais. Et puis, quand on en parle rapidement, oui, mais il faut pas se réjouir trop vite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi ? Et puis, ouais, je me dis au contraire, si le bébé ne s'accroche pas, s'il y a un arrêt de croissance, de développement, autant être soutenu. Alors évidemment, peut-être pas en parler à la Terre entière parce que d'annoncer que finalement, c'est pas avec cette grossesse qu'on va devenir parent, c'est dur. Mais je trouve qu'en parler à quelques personnes, ça peut être... Enfin, j'imagine que ça dépend aussi de ce que les personnes ont traversé avant. mais voilà. Donc moi, ce qui m'a aidée en tout cas, c'est d'en parler, de dire qu'on allait être maman. Et puis, il y a eu quand même des inconforts pendant ce premier trimestre, notamment émotionnel où j'étais mais à fleur de peau. Donc, ça a été beaucoup d'accueil et d'écoute de la part de mon épouse qui, elle, est hyper sensible. Donc là, on était toutes les deux hypersensibles. C'était un peu comme avoir nos lunes en même temps mais pendant trois mois, c'était très intense. Ouais, en fait, juste l'accueil de mes émotions. Comment je me sens ? Qu'est-ce que ça me fait ? J'ai envie de pleurer. Ça me fait quoi dans mon corps ? Ça me sert dans la gorge. Tout ça, ça a été une source d'apaisement. Et puis, comme autre inconfort, j'ai eu les la poitrine qui devient très douloureuse et sensible où je portais plus de soutien-gorge ni de brassière depuis des mois, des années. Et là, c'était plus possible. Donc ça, ça a été tout étrange aussi dans mon corps. Et en même temps, ça se voyait, ça ne se voit pas au début. Enfin, moi, ça ne s'est pas vu au début. Donc, je me sentais fatiguée. Je faisais des siestes de quatre heures l'après-midi en ayant dormi déjà huit heures la nuit, les fois où je dormais huit heures. Et en fait, ça a été le début du lâcher-prise sur le sommeil pour moi parce que je suis une grande dormeuse. Je dors beaucoup, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup de sommeil. Et là, de me réveiller en pleine nuit à trois heures du matin et de plus du tout avoir sommeil, ça a été dur. Au début, je luttais, j'essayais de me rendormir, mais impossible. Et donc, je me suis juste dit ben, c'est pas grave. T'as un rythme qui te permet de dormir en journée, donc tu vas faire ça. Et puis, j'ai fait des siestes et puis, en fait, mes siestes n'influençaient pas du tout la qualité de sommeil de la nuit. Mais maintenant, tu crées la nuit. Donc, comme quoi, maintenant que t'as accueilli aussi ça, ça te permet de... Voilà. C'est toi. Et puis, toujours les rituels. Par exemple, avant la première échographie qu'on a faite, avec Maëva, on a pris un temps ritualisé où on a toutes les deux choisi une petite pierre qu'on aurait avec nous dans notre poche ou dans notre main pendant l'échographie. Moi, c'était un bracelet. Et on s'est allumé une bougie, on a fait teinter le bol tibétain et Maëva a posé ses mains sur mon ventre et on a expliqué à notre bébé ce qu'on allait faire. Qui on allait rencontrer ? Comment s'appeler l'échographiste ? Et à quoi ça servait l'échographie ? Et en fait, ça nous a permis... C'était la première fois qu'on était vraiment dans un moment à trois. Et c'était au tout début parce que c'était à la septième ou huitième semaine. Peut-être un petit peu plus. Et c'était l'échographie de datation qu'une sage-femme nous avait demandé de faire. donc c'était le tout début de notre relation à trois et puis après, on a fait de l'autonomie aussi au début du deuxième trimestre. L'autonomie, c'est la communication intra-utérine par le toucher. Donc, ça permet à moi mais aussi à Maëva de sentir et de communiquer avec notre bébé en posant nos mains d'une certaine façon et en faisant certains mouvements et de l'appeler sous une main plutôt que sous l'autre ou dans mon dos quand ça me tire et que je suis trop cambrée et que je sens la journée où mon bébé il a pesé vers l'avant et bien le soir, Maëva, elle l'appelle dans mon dos quand je suis allongée sur le lit et c'est comme si il découvrait une nouvelle chambre et c'est... Ouais, l'autonomie, ça nous relie vraiment et puis ça nous met vraiment dans le corps. Et quel est ton ressentier justement de communication avec ton bébé ? Ben, c'est rigolo que tu poses cette question parce que hier, Maëva, elle me faisait la réflexion de... Elle me disait c'est fou, on ne sait pas à quoi cet enfant ressemble, on ne connaît pas son sexe, on ne connaît pas sa couleur de cheveux, on ne connaît pas ses yeux et pourtant, on a l'impression de déjà le connaître. Ouais, quand elle pose sa tête sur mon ventre et que le bébé vient directement contre sa joue et qu'elle lui parle ou qu'elle lui chuchote des choses, ben c'est ça en fait, il y a déjà une vraie parentalité prénatale qui existe et ouais, on se sent toutes les deux très reliées à notre bébé et on se demandait avant que je sois enceinte, est-ce qu'il n'y avait que moi qui allait sentir quelle serait sa place à elle de maman qui ne porte pas et en fait, c'est incroyable, le bébé réagit plus à Maëva qu'à moi presque. La dernière fois, quand il était à peu près l'heure qu'elle rentre du travail, je n'avais pas du tout regardé l'heure, j'étais au téléphone avec ma petite sœur et j'ai senti mon bébé bouger hyper fort et intensément dans mon ventre comme il fait quand Maëva pose sa main. c'était vraiment la même intensité et j'ai dit à ma sœur je pense que Maëva va bientôt rentrer du boulot parce que là, le bébé bouge comme quand elle est là et elle ouvrait la porte à ce moment-là. C'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Et comment tu vois ces prochains mois ? Je visualise beaucoup la naissance. Je visualise vivre les vagues des contractions. Je me visualise respirer pendant tout le travail. J'essaie de me mettre dans un lieu. Je fais les méditations prénatales qui ont été créées par une doula qui s'appelle Christelle Carder qui a un conte qui s'appelle Karma Mama sur Instagram et c'est aussi le nom de son site. la toute première des six méditations prénatales qu'elle a créées ça s'appelle Le lieu secret et donc je me visualise dans mon lieu secret et je me visualise faire naître mon bébé dans mon lieu secret et en fait ça me crée toute une ambiance multisensorielle. Je visualise la luminosité la musique les odeurs et ça me plonge vraiment c'est ça je le ressens et puis après une fois que notre bébé sera né donc ce sera en juillet je nous visualise simplement dans notre temple qui est notre chambre et allongée et avec des copains qui nous apportent des petits plats et mes parents devraient venir aussi parce que mes parents vivent en Normandie donc pour le moment ils ne m'ont pas encore vue avec mon ventre rond c'est pour bientôt là ça y est la levée des 100 kilomètres est passée donc on va pouvoir les voir et et donc ils ont prévu de louer un gîte à côté de chez nous pour pouvoir passer quelques heures par jour une fois que notre bébé sera là et et puis pour nous aider et nous permettre de rencontrer toutes les deux n'avoir rien d'autre à faire que rencontrer notre bébé ah bah c'est top c'est super c'est super et donc du coup toi tu te fais accompagner j'imagine par tu connais déjà le réseau donc tu connais les outils en plus t'es formée oui et puis on fait aussi appel à une doula post-natale d'accord qu'on a déjà rencontré puisqu'on a besoin de la connaître et d'être à l'aise avec elle et et puis bah pareil elle viendra nous aider nous soutenir nous écouter pleurer quand on sera fatigué quand on pourra ce sera trop dur et et ouais c'est ça on a ce soutien là et et puis aussi ce que j'ai fait au cours de mon deuxième trimestre j'ai créé sur whatsapp un groupe avec des mamans qui m'inspirent beaucoup qui sont des amis que j'ai appelé ma tribu et et c'est auprès d'elle parce que en fait de mes amis proches et de ceux de Maéva aussi de tous nos copains on est les premiers et on est les premières les premiers parents donc là aussi en fait je vois qu'à travers mes partages sur mon blog je guide aussi nos amis qui me lisent sur comment nous accompagner au mieux puisque en fait on ne sait pas que apporter une peluche et se faire servir un café ça aide pas du tout les jeunes parents et et donc communiquer dessus ça ouais c'est ça on se crée notre petite tribu notre communauté notre village de soutien c'est une super idée j'adore j'adore parce que du coup ça te permet aussi de ça te permet aussi de partager de ne pas le vivre toute seule en plus en ce moment avec tout ce qui tout ce qui s'est passé enfin comme tu l'as dit t'as pas vu tes parents depuis depuis très longtemps alors j'imagine que t'as vraiment hâte et c'est incroyable parce que quand on entend ton parcours moi vraiment depuis le début de cette conversation j'ai vraiment cette image tu sais du big bang on sait que bon l'univers est né d'une petite particule qui ensuite est rentrée en expansion enfin voilà et maintenant on sait qu'il est en train un peu de rétrécir donc quand on commence la conversation et que tu nous expliques le parcours on dirait que on vient vers voilà vers ce point unique vers cette d'origine voilà de l'expansion à vraiment le centre et maintenant tu t'apprêtes à vivre à un moment plutôt voilà dans l'autre sens en fait donc c'est incroyable ouais c'est une super image ça me parle beaucoup je suis super contente pour toi en tout cas est-ce qu'il y a d'autres changements à venir ? ça n'a rien pour en dernier le gros changement à venir c'est que on a trouvé notre maison sous la lune donc c'est ça d'acheter une maison dans un petit village arriégeois avec une rivière et qui correspond à tout ce qu'on a visualisé donc ça ce sera pour la rentrée à peu près on devrait déménager tranquillement après la naissance de notre bébé et puis dans cette maison puisque à l'origine je ne pensais pas être enceinte si rapidement au début des essais mais à l'origine quand on a loué cette maison elle nous plaisait parce qu'elle a plusieurs chambres et j'avais dans l'idée d'accueillir des couples et des familles pour se ressourcer et pour pouvoir proposer un accompagnement et un soutien physique et émotionnel à la maison donc que les gens viennent là à la campagne près des montagnes et auprès de moi pour vivre un week-end de quelques jours de recentrage et bon comme je suis enceinte finalement il y avait plein d'autres projets et choses à gérer donc je n'ai pas développé ce service mais dans la prochaine maison elle est faite parfaitement pour pouvoir accueillir des couples et des familles donc il y a ce gros projet là qui se mettra en place et puis toujours en me disant je ne sais pas quand je sais que c'est en tête dans ma tête et dans mon corps et bien présent mais le gros truc ce sera d'être avec mon bébé de répondre à ses besoins et d'y aller vraiment en douceur pour ne pas être dans la lutte de 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 la jeune parentalité qui peut être vraiment difficile de faire essayer de correspondre le rythme du bébé au rythme de la personne qui reprend le travail et tout ça ça peut être vraiment dur moi je sais que je vais suivre le rythme le rythme de mon bébé comme je fais déjà là avec le rythme de mes nuits hachés et en fait c'est tellement plus doux pour moi de pouvoir l'accueillir comme ça voilà on garde vraiment ce mode de rythme des rituels qui qui est très important qu'on soit un simple point je pense que c'est et c'est vraiment quelque chose qu'on a retrouvé enfin en tout cas beaucoup de personnes pendant le confinement je l'espère parce que c'est quelque chose qui apaise énormément donc mais écoute c'est top félicitations merci j'ai hâte de savoir comment ça va se passer et je te souhaite vraiment voilà une super fin de grossesse et une belle un beau début d'aventure voilà pour ces prochains mois et du coup est-ce que est-ce qu'on a est-ce que j'ai oublié peut-être quelque chose est-ce que tu voudrais ajouter avant de passer à la dernière question ajouter un petit truc non je crois pas ok super du coup place à la dernière question c'est la question que je pose à tous mes invités si tu avais une baguette magique qui te donnait le pouvoir de changer une seule chose en ce monde une seule chose qu'est-ce que tu changerais ? je changerais avec ma baguette magique je supprimerais le patriarcat médical dans le le milieu de la naissance et je dis pas je supprimerais pas le médical dans le milieu de la naissance il est primordial important et heureusement qu'il existe mais le patriarcat médical qui vient dire aux personnes et surtout aux femmes qu'elles ne sont pas capables de faire naître leur bébé par elles-mêmes ça ça c'est tellement important pour pour créer un nouveau monde en fait parce que pour que toutes les toutes les personnes qui qui naissent et qui naîtront sur terre qui qui vivront sur terre ça ça peut pas se faire dans la paix si à la base la naissance se passe avec autant de violence et et je crois profondément que quand quand on aura capté ça et on est de plus en plus à le capter il y a vraiment un une paix et un amour universel qui 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 régnera parce que d'entendre encore aujourd'hui que les médecins accouchent les femmes non on accouche de son bébé la sage-femme accouche ses enfants mais elle accouche pas la femme c'est ouais c'est l'importance des mots et des actes qui sont faits à ce moment si crucial je pense que cette petite magique cette petite baguette magique pouvait agir là-dessus et je pense que qu'avec les doulas avec les le militantisme des sages-femmes libérales on est en train d'y venir et on le fait déjà de plus en plus c'est un peu ça et en plus c'est comme une petite vague qui peut avoir des répercussions sur d'autres milieux sur d'autres cercles donc c'est vrai que ça serait un changement de perspective voilà qui pourrait nous bénéficier tous donc et d'ailleurs je voulais te demander oui juste pardon parce que forcément je me pose la question je suis professe de yoga tu fais du yoga du coup en ce moment vu que tu as fait la découverte oui je fais du yoga j'ai pris des cours de yoga à Toulouse mais finalement la prof ne me convenait pas trop et puis c'était un grand changement de sport puisque c'était juste après l'arrêt du roller derby qui est un sport de contact essentiellement féminin sur patin à roulette et puis finalement maintenant je pratique toute seule à la maison au début j'avais une application qui m'aidait bien et maintenant je le fais vraiment depuis que je suis enceinte c'est vraiment intuitif je mets un fond sonore ou pas et je me mets dans mon salon ou à l'extérieur et puis je laisse ça devient presque une danse en fait à force d'enchaîner les postures et quel c'est ça c'est une pratique d'ancrage aussi le yoga tu laisses ton corps te guider oui c'est top mais écoute je suis super contente pour toi et vraiment je vous souhaite plein 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 de bonheur plein de belles choses voilà pour la suite et je mettrai pour nos auditeurs toutes les références t'as cité plein de personnes livres etc donc je mettrai tout sur les notes de l'épisode et les gens qui souhaitent te contacter évidemment peuvent le faire sur Instagram aller voir ton site les méditations que tu proposes les cartes enfin des affirmations positives c'est génial donc merci beaucoup encore une fois merci merci pour ton essaye et merci de m'avoir donné la parole ben non mais avec grand grand plaisir merci beaucoup et je te souhaite une belle train de week-end merci voilà c'est tout pour aujourd'hui prenez soin de vous et à la prochaine fois expend your horizons in all directions at once et à la prochaine fois